bonjour c'est joanna et dans cette petite vidéo je veux expliquer certaines choses concernant le vidéo que vous aurez juste après et attention si c'est pas pour la première fois que vous venez ici sur ma chaîne que vous voyez c'est 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 que vous voyez et quelles sont les énergies de nakshatra et d'autres correspondances regardez dans la description et cliquez sur le link comme ça vous pouvez aller directement aux vidéos et qui correspond à ces deux semaines bon mais maintenant je explique je suis joanna et c'est que vous avez ici je commence les séries des films et vidéos où je vais dire que chaque deux semaines quelles sont les énergies qui nous qui nous qui nous accompagnent et quelles sont les énergies des numéres mais je ne peux pas me baser sur seulement sur le tarot ou sur la numérologie ou sur le signe de zodiac je veux que vous connaissiez un peu plus l'astrologie védique je pense que vraiment ça vaut la peine c'est très intéressant et j'ai pris des archétypes ça vous dit des nakshatra ce sont des constellations d'étoiles et il change chaque deux semaines mais quand on est né quand nous sommes né nous avons bon pour bon la lune est dans un certain dans une certaine position nous avons tel nakshatra pour le soleil une autre et voilà pour les autres planètes aussi voilà mais je ne veux pas compliquer trop ici je veux seulement dire que chaque deux semaines vous aurez le vidéo où je vais dire maintenant par exemple entre les dates 25 février jusqu'au 2 mars nous avons nous avons et nakshatra outrabhadrapada les dates sont plutôt arbitraires parce que je sais c'est mon analyse basée sur l'astrologie tropicale dans l'astrologie védique vous n'avez pas de date vous avez des degrés mais de toute façon je vais décider quelques deux semaines je vais prendre voilà mais je veux dire que dans cette période vous avez une énergie de cette constellation je vous je vais vous expliquer ce que c'est cette constellation et que le dieu archétype védique mais après je veux que vous joignez des points que que ce soit vraiment un patchwork très très grand ça veut dire que je veux dire aussi quel est le signe de zodiac je veux dire quel est le temps la saison et parce que tout ça la science ancienne elle est elle n'est pas coupé comme ça d'un petit morceau les gens le font mais c'est pas comme ça c'était un c'est un mélange il faut seulement prendre ça 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 et trouver sa voix dans deux ans oui voilà alors chaque semaine je vais vous dire qu'elle est le patchwork pour ces moments et après on va on va faire le spread ça veut dire qu'on va prendre la carte de méditation je vais prendre des cartes de méditation et j'en ai un petit original ce sont peut-être que je vais utiliser mais pas beaucoup surtout des cartes qui correspond aux mythologies différentes des déesses de dieu de différentes mythologies des archétypes aussi des éléments de nature des animaux tout ça pour que ce soit les saints pour que ce soit les anges peut-être que ce soit un peu plus qui va nous mener dans des archétypes plutôt et je veux que la mythologie soit présente et qu'on voit vraiment tout ça des différents côtés voilà donc je pense que c'est tout je pense que c'est tout ce que je devais expliquer j'espère que c'est clair et à chaque fois que vous venez ici voir quelles sont les énergies de ce temps vous pouvez cliquer sur le le lien et aller directement oui ce qui skipper n'est pas regardé cette intro maintenant que je fais et une chose encore je vais vous toujours donner dans la description le lien pour que vous puissiez aller et vérifier qu'elle est votre védique 7 on peut dire oui quand vous étiez né comment c'était c'est qu'un achat travaux vous aviez qu'elle qu'elle était le ça va très trop très général d'accord mais comme ça vous pouvez voir les nachsatras dans votre votre disons horoscope des naissances qu'est-ce que ça veut dire que si par exemple vous étiez vous êtes dans une période des par exemple comme je disais outre-badrapada et vous avez cette nakshatra dans votre dans votre dans votre cercle dans votre set des naissances ça va vous toucher encore plus dans cette période et c'est important de le savoir pour utiliser bien parce que quand je vais mettre la carte sur la table je veux dire voilà c'est ce qu'il faut faire c'est qu'il ne faut pas faire maintenant le 7 ans est bon pour ça et ça d'accord c'est comme dans le tarot sauf que avec des extra c'est tout 6 minutes je pars déjà alors pas plus regardez les bonjour c'est votre lecture pour le temps de Vishaka nakshatra ce qui veut dire entre 10 octobre jusqu'au 22 octobre oui je sais c'est passé alors vraiment c'était une période pour moi très très difficile je n'ai pas fait cette lecture mais quand même maintenant je veux le faire et ça va être un peu personnel mais je pense que ça va être intéressant pour vous vous pouvez aussi voir quel était vos quel était vos comment ça se passait chez vous bon j'espère qu'on peut voir tout faire ce film ça prend du temps le jour court maintenant c'est l'automne bon écoutez Vishaka d'abord Vishaka Vishaka c'est dans l'astrologie védique c'est le symbole pour Vishaka nakshatra c'est un cercle et en fait c'est c'est un cercle avec le vide dedans dedans c'est blanc mais on voit le contour black black noir excusez-moi je fais en trois langues et après ça se mélange alors c'est tout Vishaka ça va être un peu personnel moi je suis Vishaka ma lune et on Vishaka nakshatra ça veut dire que c'est pour moi vraiment la vie c'est vraiment trouver la limite c'est chercher l'équilibre tout le temps tout le temps et cette période qu'on a vécu qu'on vient de vivre entre 10 octobre jusqu'au 22 octobre c'était un peu ça aussi dans le monde mais pour les gens qui ont Vishaka nakshatra quelque part dans le dans les horoscopes ça va être encore plus intense parce que Vishaka c'est ça c'est le surtout si on a la lune en Vishaka Vishaka c'est ça c'est chercher les limites tout le temps chercher l'équilibre dans la vie maintenant à quoi ça correspond j'ai expliqué déjà au début de ce film et avant qu'ici on n'ait pas des nakshatra comme normalement avec les degrés tout ça non tout simplement je dis que si on a maintenant enfin 10 à partir du 10 octobre en octobre c'était fin des fin des dans le zone tropical fin des balances et début des scorpions l'équilibre c'est vraiment bizarre d'accord c'est la période où on sort de l'équilibre en fait ça devient vraiment très très difficile d'obtenir l'équilibre et de le garder c'est presque impossible c'est presque impossible et qu'est-ce que c'est ce moment c'est le moment où les éléments se mélangent c'est vraiment comme l'automne en balance comme dans vayu nakshatra svati vayu god svati nakshatra regardez d'autres lectures lectures d'avant avant c'était vraiment doux c'était équilibre c'était 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 voir ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a obtenu pendant l'été ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a sur les arbres des fruits de ce qu'on a dans le jardin maintenant c'est c'est plus ça c'est le moment où il faut prendre tout ça aussi utiliser cuisiner se préparer pour l'hiver fin de l'automne et l'hiver et ça devient dur ça devient dur il faut il faut cuisiner il faut utiliser des éléments savoir les gérer et il faut aussi descendre dans le cave dans le caveau pour mettre le trésor le trésor là-bas et là-bas peut-être ça fait peur voilà c'est cette période et aussi avec la tempête l'éclair et tout ça c'est cette période qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a encore donc balance fin de balance début des scorpions dans les archétypes vishaka voilà vishaka je vous ai dit c'est le chercher la limite et c'est ça bouge d'accord c'est un peu comme ça et d'accord mais balance c'est archétypes c'est le lover c'est le c'est amante 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 oui c'est celui qui aime inconditionnellement c'est quelqu'un qui est très doux c'est quelqu'un qui veut avoir la paix tout le temps tout le monde va s'aimer on va avoir la paix dans le monde équilibre diplomatie et tout ça bon d'accord mais cette femme vous voyez dans la lecture ça y est cette femme très aussi sensuelle va rencontrer le trickster d'accord scolpio celui qui est un peu qui n'est pas vraiment si ouvert il se cache des choses sur la cave d'accord mais c'est le début du trickster le début du scolpio alors le scolpio n'est pas si méchant mais c'est quand même ça bouge ça bouge l'équilibre des équilibres des balances n'est plus n'existe plus elle a rencontré quelqu'un qui l'attire mais qui est texte qui lui cache des choses qui ne montre pas vraiment le visage la vérité qui manipule un peu d'accord mais aussi qui est très brave parce que c'est lui qui va descendre dans la cave c'est pas elle elle va seulement donner des fruits elle va dire fais ça fais ça fais ça c'est le trickster c'est le scolpio l'élément masculin qui va descendre voilà qu'est-ce qu'on a encore des éléments pour balance pour balance on a élément tempérament je 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 dis toujours que c'est sanguinique parce que c'est R élément d'air ça veut dire R oui intellect intellectuel et numérologie c'est numéro 7 c'est quelque chose de plus que 6 pourquoi 7 ? parce que c'est la maison des Zodiac d'accord ? pour balance 7 c'est quelque chose de plus que Virgo quelque chose de plus que la Vierge avec 6 c'est comme la vie familiale plus sexe plus oui plus beauté hédonisme et tout ça c'est 7 mais aussi spiritualité parce qu'en fait le sexuel c'est sensuel c'est spirituel comme dans le Vedas c'est comme ça qu'on le voit d'accord ? mais après on a 8 avec Scorpio la maison de Scorpio c'est 8ème qu'est-ce qu'on a 8 ? encore c'est ça ça bouge ça vous dit l'équilibre est perturbé on la cherche mais c'est pas possible il n'y a pas d'équilibre vraiment tous les éléments se mélangent pendant la tempête d'accord ? c'est vraiment struggling c'est vraiment on se bataille c'est la bataille et ça a bougé aussi beaucoup je sais ça peut-être dépend dans quel coin du monde mais en Pologne ça a bougé beaucoup et des gens sont vraiment fatigués avec la Covid la loi c'est ça il y a beaucoup des choses il y a des extrêmes il y a la vie familiale la vie sociale tout ça ça bouge oui on n'a pas encore d'équilibre on ne sait pas quel sera le nouveau monde oui maintenant c'est la tempête voilà je voulais vous montrer que pour le patron le patron de nakshatra Vishaka c'est un double dieu qui est Indra Gni j'ai cette carte comme ça et dans cette carte vous avez Indra Indra Dieu et Agni mais quand on mélange quand on fait un et comme ça c'est présenté dans l'astrologie védique que Indra Gni c'est c'est le on peut dire que c'est quand on joint ces deux éléments quand Indra se joint avec Agni ça veut dire le feu avec l'eau d'accord parce que Indra c'est le dieu de l'eau de de pluie qu'est-ce que c'est c'est la tempête parce que quel feu c'est feu d'éclair d'accord comme ça c'est une transformation métamorphose oui les éléments se transforment mais on peut aussi dire que Indra Gni les Vedas aussi disent que c'est la plus sublime forme de feu ça peut aussi suggérer que c'est cette tempête c'est aussi dans notre âme dans notre esprit dans notre cerveau oui parce qu'il y a aussi le feu des feu spirituel feu des intellectuels il y a 6 ou 5 ou 6 formes de feu cité dans Vedas et 1, 2 c'est ça voilà bon alors on y va avec la lecture au centre ça veut dire on peut dire le défi c'est 3 coupes 3 coupes c'est bon halloween fêtons tout ça fêtons tout ça c'est la fin d'automne fin d'été fin d'automne nous avons ramassé tout des arbres tout ce qu'on peut manger maintenant il faut utiliser cuisiner il faut fêter tout ça d'accord j'ai ajouté d'autres cartes de ça tarot de nature pour savoir plus qu'est-ce que c'est abondance ça veut dire abondance ça veut dire 6 des bâtons 6 des bâtons ça se répète regardez ici ça se répète ici parce que dans le fond des lectures nous avons 6 des bâtons succès faitons faitons ce qu'on a ce que l'été nous a donné nous sommes dans une bonne position c'est le défi c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on a on est bien on est on est bien gardé on est vraiment même si ça bouge même si il y a tempête dehors même si la tempête est dans notre cerveau notre esprit ça va d'accord ça va nous sommes bien notre corps est bien nous sommes bien nous avons à quoi manger tout ça oui ce qui nous aide ou ce qui nous perturbe ça c'est difficile parce que ça bon nous avons de la nourriture nous avons tout ça mais il faut le prendre des jardins il faut le mettre dans la cave et la cave ça fait peur ça fait peur il faut prendre une lanterne il n'y a pas vraiment de grande lumière dans la cave mais le mieux c'est prendre ce scorpio énergie prend ton homme et va avec lui les femmes ça peut-être c'est pas toutes les femmes qui vont le faire c'est un élément masculin voilà et la cave ça veut dire qu'il faut aussi le garder dans ce qu'il y a de difficile on ne voulait pas le voir pendant l'été et le printemps mais maintenant quand l'automne vient on est enfermé pensons que c'est sur le temps 10 octobre 2020 jusqu'au 22 octobre 2020 il y a beaucoup de gens qui sont sur le confinement qui sont forcés qui quittent le travail qui vraiment beaucoup beaucoup de perturbations mais les gens aussi se concentrent ou commencent à se concentrer sur ce qui est le plus important sur les relations par exemple d'accord ? quoi de plus ? il faut prendre la décision deux des épées ici mais c'est deux des épées prendre la décision et le faire le faire nous craignons ça mais voilà ça peut nous aider de joindre ces deux éléments la base de la lecture quelque chose qu'on a ou qu'on voudrait avoir mais je pense qu'ici quelque chose qu'on a c'est le système on a la famille on va travailler avec toute la famille on va on a des relations ou sinon on est bien gardé on a le on a quoi manger tout ça et ici le monde ça c'est le monde tree of life world tree le monde ça veut dire ça veut dire que nous sommes vraiment où le jardin est plein d'accord ? nous avons des trésors nous avons quoi mettre dans le dans la cave nous avons quelque chose qui va nous sauver contre la tempête d'accord ? nous ne sommes pas complètement insécures complètement perdus quoi mais à quoi nous aspirons ? ou qu'est-ce qu'il y a dans notre tête ? oui il y a ces deux cartes alors d'abord ça c'est attendre oui patience il faut être patient ça va passer oui il y a la tempête mais tout passe tout passe c'est un peu difficile ça peut être difficile parce qu'on a perdu l'équilibre quand on descend dans la cave il faut faire attention et voilà ici c'est deux deux c'est la voyante la prêtresse celle-là elle plus voit elle plus sait par esprit et l'âme qu'est par les cinq sens d'accord ? donc ça veut dire qu'il faut utiliser son âme utiliser le sixième sens dans tout ça maintenant parce que pour vivre avec succès jusqu'au premier printemps d'accord ? pour survivre l'automne et l'été ça peut être dur ça va bouger il y a des tempêtes en automne regardez ici je ne vous ai pas montré ça peut être dur fin du cycle 10 ça devient très très dur les arbres sont lourds des fruits et tout ça et tout ça et nous sommes fatigués après le printemps et l'été avec tout avec tout le travail mais maintenant encore nous ne pouvons pas se reposer pas encore pas encore ce qui est passé déjà ce qui va dans le passé on a commencé quelque chose oui on a commencé quelque chose c'est quelque chose de nouveau on peut dire qu'on a entré on est entré déjà dans cette période d'hiver même ou d'automne qui est noire qui est difficile on a c'est le premier pas sur l'escalier dans le cave d'accord et mais mais quand même on n'est pas encore dedans dedans on est comme entre en même temps nous pouvons fêter il n'est pas si froid encore on peut faire le feu à l'extérieur on peut fêter 4 des bâtons ouais c'est le système c'est la famille on peut fêter on est joyeux encore mais c'est dans le passé voilà c'est derrière nous il faut garder ça dans notre mémoire que ça va que c'est bien chaque jour on mène de joie mais ça peut devenir un peu dure dans le futur ça veut dire qu'on va maintenant jouer à garder l'équilibre c'est tout le temps ça c'est tout le temps ça c'est plus scorpio qu'elle que calibre d'accord c'est tout le texte jouer magicien mélanger dans le dans le pot mélanger et pour obtenir la transformation parce que libra c'est pas vraiment transformation c'est tenir aide diplomatique quand rien rien ne se passe que ça soit bien 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 Scorpio veut plus Scorpio veut tourner tourner et obtenir quelque chose de plus peut-être l'équilibre qui est plus profond voilà c'est ça et ici on a ça c'est répété en fait ça veut dire que c'est très important 14 14 balance balance et voilà c'est le balance c'est c'est la balance qui se double avec Scorpio ça veut dire que oui on a eu la balance maintenant on va bouger 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 pour obtenir la nouvelle pourquoi je le dis parce que le centre c'est nous ça c'est notre énergie ça bouge intellect air tempête et le feu parce qu'on a le roi des bâtons feu et air c'est la tempête oui il n'y a pas de il n'y a pas de d'eau ici mais c'est de toute façon la lumière les éclairs la tempête ça bouge ça bouge ça bouge Scorpio balance Scorpio balance femme femme homme il se dispute ou sinon nous notre vie privée elle est monde parce que qu'est-ce qui vient de l'extérieur chez nous ou les gens qui viennent chez nous ou notre partenaire ou notre petit ami euh bon ça transformation ça on peut dire que purement c'est Scorpio parce que Scorpio c'est 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 élément qui touche le tabou le euh la mort qui ne craint pas qui touche ce qui est inconnu il veut vraiment fouiller là-dedans c'est Scorpio oui il ne craint rien euh et ici on a la reine des bâtons euh la reine des bâtons c'est le bon c'est c'est encore élément de feu euh mais ici ça ça peut euh parce qu'ici vous avez c'est le couple quoi oui ici c'est le roi des bâtons ici c'est la reine des bâtons c'est ce que je vous ai dit oui ça ça concerne les relations aussi dans le business mais privé euh peut-être surtout les relations comment c'est chez nous euh c'est vous savez la femme et l'homme qui se disputent comment on va passer l'hiver euh qui oui bon euh il y a des changements dans le dans le monde qu'est-ce qu'on va faire bla bla euh ça change ça change ça change mais oui ça change le monde se transfère euh notre espoir euh ou crainte euh peut-être que c'est trop long euh peut-être que ça va trop ou peut-être que euh que ça se transforme euh c'est vraiment le processus de par exemple cuisiner quelque chose c'est trop long euh on n'a pas de résultats mais ça peut être aussi que nous sommes fatigués et nous voulons justement ralentir ça dépend on peut le voir comme ça et comme ça mais ce qui est sûr qu'après le la mort la transformation nous avons le nouveau vie parce que ça dans le de white c'est jugement euh c'est le jugement ben ça veut dire résurrection nouvelle vie ben après hein la mort hein il y a la nouvelle vie c'est pas la mort pour toujours après la la dispute hein il y a quelque chose de nouveau il y a de nouveau euh nouvelle situation quoi euh ça peut être craindre parce que ça peut être dur c'est euh c'est qu'on descend dans la cave pour mettre ce fruit là dedans ou des des végétaux on peut voir des rats par exemple euh euh ou qu'il n'y a pas de lumière du tout les résultats de tout ça euh de cette période euh trois des bâtons ben on va on va aller on va se mettre dans une bonne position on va finalement ressortir de cette cave on va voir le monde de de la nouvelle façon euh et on on va avoir des perspectives c'est qu'on a d'accord euh 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 trois c'est c'est un petit peu de la répétition parce qu'ici c'était aussi trois mais ici c'était trois qui étaient très joyeux euh bon trois femmes en fait en fait en fait c'est halloween c'est euh euh fin de saison euh euh mais ici c'est comme si on on est sorti déjà de cave la période est finie et maintenant on a une nouvelle perspective on la voit on regarde ça d'accord et rien ne se passe on est on est coincé un petit peu là euh euh mais ici on a des stagues huit c'est la force on peut dire qu'on est au brin d'avoir ce nouvel équilibre oui si on a déjà ce nouvel équilibre nouvel équilibre fragile mais quand même oui voilà c'est la fenêtre sur quelque chose de nouveau voilà je pense que c'est tout oui encore euh à la fin je vais vous dire j'ai des cartes d'archetype de Caroline Nice et euh j'ai choisi j'ai choisi j'ai piqué la carte pour balance l'archetype de lover de amante euh et il y en a plusieurs en fait parce que qu'est-ce que c'est balance ça peut être plusieurs choses plusieurs archétypes mais j'ai choisi au pif comme ça hédoniste et voilà c'est la limite c'est la limite à combien de temps on peut fêter oui est-ce qu'on peut vivre de jour au jour oui euh que prendre ce qui est bien dans la vie célébrer 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 être beau est-ce que combien de temps je peux être jeune d'accord euh de l'autre côté nous avons shadow c'est chez le ombre euh attribut euh bon on peut détruire notre vie on peut être trop longtemps euh hédoniste oui on peut détruire notre euh santé par exemple alors voilà hédoniste c'est la limite la limite quelle est la limite pour euh balance et ici quelle est la limite pour euh euh scopia saboteur saboteur qui est-ce c'est euh voilà ici nous avons cette femme qui dit oh je veux je veux je veux jouer je veux jouir jouer je veux faire tout ce que je veux la vie est beau est belle et tout ça et ici vient le scopia et dit que oh qu'est-ce qui sabote qui est euh sarcastique c'est qui est qui euh qui 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 montre euh qui que dans la cave il n'y a pas de lumière euh que euh que tout était fini ça alors il voit que le mauvais côté euh de la vie quoi elle ne voit que que de bon côté il voit que de mauvais et il sabote tous les activités que la femme euh fait par exemple alors ça c'est comment détruire le couple peut-être c'est 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 ça c'est ça il faut aller aux limites de l'archétype et la limite d'archétype de Valence euh de cette amante c'est ça hédoniste oui et la limite d'un scorpio c'est saboteur c'est celui-là qui 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 détruit tout qui quand il veut voir ce qu'il y a dans cette cave il va il va détruire tout pour le faire d'accord celui qui 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 n'a pas peur de tabou de la mort et tout ça mais ça peut être exagéré aussi voilà bon je vous laisse avec ça parce que c'est déjà long mais euh cette fois-ci ça va être comme ça et je ferai demain euh pour euh pour euh euh pour euh euh à partir du 22 octobre jusqu'au 8 novembre euh bon je vous laisse euh euh alors croyons-vous et n'éteignez pas votre feu intérieur au revoir c'est parti c'est parti